Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet assez tabou, je dois dire. Alors tabou, pourquoi ? Parce que ça touche quand même à la sphère intime, on va dire. Alors non, je ne vais pas vous parler de cul, je vais vous parler de choses un peu plus... Comment dire ? On va parler de constipation, de sel, et oui. Alors, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle, j'ai une sclérose en paix. Ce n'est pas que ça qui me définit, bien sûr. Mais sur cette chaîne, je présente des vidéos pour parler de la sclérose en paix, de la vie avec la sclérose en paix. En l'occurrence, pour moi, c'est une forme secondairement progressive, voilà. Et alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je... Ah oui, c'est un sujet tabou parce que on n'en parle pas trop. Parce que c'est pas... Ouais, en fait, finalement, bien sûr, on va parler de ça comme ça, ça ne rentre pas dans la conversation. Et pourtant, quand on te pose la question à quelqu'un, comment ça va ? Ou comment va cette personne ? Ça peut arriver qu'on dise, froid, il a l'air constipé. En fait, constipé, c'est la personne, on sent qu'elle n'est pas bien. Et en fait, on n'est que des êtres humains et ça, il faut s'en souvenir. Et ce qui fait que, quand tout va bien, on n'en parle pas. Mais il se trouve que comme on est des êtres humains, c'est rare que tout se passe bien. Et si on n'en parle jamais, on se retrouve face à des questions. Et je pense que, quand on somme d'une maladie chronique et qu'on a... qu'on a, qu'on connaît, des troubles, et on a pas mal, hein, qu'on peut rencontrer, eh bien, on est plus sujette à, on est plus, c'est plus que tu as de plus facile de baisser les masques, en fait. Voilà, dans la vie de tous les jours, il faut que ça roule. Et on va pas s'arrêter en disant, bon, t'as fait caca ce matin, ou t'as bien dormi. Bon, ça arrive, on dit, t'as bien dormi aujourd'hui. Mais, mais si t'as pas bien dormi, ou si t'as papa, ou autre, c'est rare qu'on dise, ben non, t'as pas bien dormi, non, t'as fait du mal. Bref, on va pas raconter ça. Et quand on a une sclérose en plaques, on a ce qu'on appelle une lenteur au niveau du transit. C'est classé, enfin, c'est connu comme étant une maladie qui provoque un problème de transit, ça ralentit très le transit, parce qu'en fait, tout est ralenti, j'ai envie de dire, chez nous. Et donc, ça se pose vraiment réelle question, comment on fait. pour pallier à ce problème. Le transit ralentit. Et donc, c'est tout ça dont je vais vous parler. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est dommage, parce qu'il y a des gens, quand on souffre, par exemple, il peut arriver que des gens qui ont la sclérose en plaques connaissent ce qu'on appelle l'incontinence anal. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus du tout de possibilité de retenir leur sel. Et ça, ça peut être vraiment un problème dans la vie de tous les jours, parce qu'on a peur de faire sur soi, on a peur que ça nous arrive à l'extérieur, ou quand on est occupé, ou voilà. Et donc, quand on est face à ce problème, de qui on en parle ? C'est-à-dire, c'est difficile de dire, ben non, je ne vais pas sortir aujourd'hui, parce que j'ai peur, tu sais, en ce moment, j'ai l'incontinence anal, et je ne sais pas si ça m'arrive à l'extérieur. Qui veut comprendre ce qu'on vit, en fait ? Alors moi, je n'ai pas pécu ça, mais j'ai l'incontinence une seule fois, à l'époque où ça n'avait pas de la sclérose en plaques. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, donc c'est bon. Ça ne m'a pas plus perturbée que ça. Mais l'incontinence urinaire, c'est quelque chose que j'ai connue. Et effectivement, quand ça arrive, on peut mettre des protections. Mais pour l'incontinence anal, c'est plus compliqué. Voilà, et en fait, moi, j'ai plutôt l'inverse, c'est ce qu'on appelle la dyschésie rectale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus du tout la force d'exonérer. Et alors du coup, je me suis dit, mais finalement, il n'y a pas que les gens qui peuvent rencontrer des problèmes à ce niveau-là. Et ma tante, bon, on n'est plus proche forcément, donc elle me dit, ah, je suis encore constipée. Elle se plaint souvent de constipation chronique. Au moins, elle, elle a 85 ans, et donc la vieillesse fait qu'elle marche moins, donc 30 ans est ralentie pour ces problèmes-là. Et elle, pourtant, elle arrive à prendre des laxatives, pas pas morales, de manière régulière. Elle peut manger, dans un moment, elle peut manger ce qu'elle veut, donc elle peut facilement prendre des fruits, du style des pruneaux. Et malgré tout, elle connaît ce problème de constipation chronique. Et là où ça m'a fait sourire, c'est que quand on a échangé, et qu'elle m'a dit, je n'ai pas été à la selle aujourd'hui, tu crois que c'est grave la selle ? Alors, elle m'interroge parce qu'elle sait qu'on est à un rayon sur le sujet. Et je lui dis, mais attends, 24 heures, on est à la selle. Tu peux te dire que tu es constipée, mais franchement, c'est une constipation légère. Moi, quand je te dis que je n'ai pas été à la selle, c'est 15 jours. Voilà. Et bref. Et même elle, elle était génée à un moment donné, parce qu'elle me dit des choses, bon. Et après, voilà, c'est bon, on a fini avec ce sujet. On parlait d'autres choses. Et on sent bien que les gens ont du mal à parler de ça. Et pourtant, on est des êtres humains, donc, bien sûr, ça nous peut-être rappelle, quand on était tout petit, l'enfant, quand il apprend à être propre, pour lui, c'est naturel. Il en rigole même, peut-être. Et nous, on a tendance à dire, non, touche pas, c'est sale, caca. Voilà, caca, c'est sale. Et pour autant, ça fait partie de... C'est nous-mêmes qu'on produit nos saletés, quelque part. Effectivement, caca, c'est sale. Surtout, quand il n'est pas sorti. En fait, c'est ce que j'ai parlé, hein. On parlait d'un chat, un chat, et un caca, un caca. Bref, en fait, on se rend compte que, moi, je sais que j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Et j'ai ressenti que, pour ma mère, par exemple, tout ce qui était dans les intestins, c'était pas propre, c'était sale, en fait. Alors que, bon, c'est... On n'est pas une machine à produire de caca, quoi. Et pourtant, on en produit, c'est normal. Et il ne faut pas considérer ça comme... Comment dire ? Ce qui est... En fait, voilà, il faut toujours qu'on mette des... Qu'on porte un regard sale là-dessus, alors qu'en fait, on devrait se dire, ben, tout ce qui rentre en nous pour nous nourrir, à un moment donné, il faut que ça soit éliminé. Ben, finalement, c'est ça, les excréments, c'est quoi ? C'est tout ce qui ne sert pas au corps pour fonctionner. Tout ce qui en plus, tout ce qui en trop. En fait, le corps prend ce dont il a besoin, puis le reste, ben, il faut la faire sortir. Et le problème, c'est quand on a la machine qui ne tourne pas assez vite et ça stagne. Et effectivement, les excréments qui stagnent dans vos intestins, on dit bien, l'intestin, c'est le deuxième cerveau, ça peut être pas bon pour la santé, quoi. Et donc, c'est bien que le processus d'élimination se fasse de manière continue. Le transit, c'est bien que ça doit être transité. Le caca, il n'est pas ça s'il transite. Là où ça pose un problème, c'est quand ça stagne et que, voilà, les bactéries peuvent proliférer, bref, pas ces détails. Et le corps n'est pas trop mal fait parce qu'il a tendance à, ben, quand on a, par exemple, on est malade, on va avoir la diarrhée, on peut avoir la constipation parce qu'on est laissé trop longtemps assis, on est perturbé, on a du stress, il y a plein de choses qui peuvent expliquer la constipation. Il n'y a pas que les personnes qui sont les scleroses en plaques. Et la question qu'on peut se poser, c'est, ben, les excréments, est-ce qu'ils sont normaux ? Voilà. Et alors, je vous ai trouvé un petit tableau qui montre, qui parle des différents types d'excréments. Alors, je ne vous dis pas que vous allez voir tous les jours comment ça met vos cacas, mais je pense qu'on a tous fait. Et, bon, actuellement, dans les toilettes que j'ai, je ne peux plus regarder comment ça met vos cacas parce qu'ils sont tellement au fond, je ne vois rien. Mais, quand on a en dessous des schizis rectales, on a des solutions. C'est soit manuellement, malheureusement, on est obligé de passer par là. De toute façon, je vais te dire, au départ, tu es très, comment je pourrais dire ça, frileux, enfin, tu as l'appui d'or, et puis à la fin, quand tu n'en peux vraiment plus, tu as l'appui d'or, tu es obligé de la mettre derrière toi, je ne sais pas comment te dire ça. Ben oui, quand tu n'as pas été à la selle depuis longtemps, quand tu n'en peux plus, tu en as marqué, tu n'as pas envie de prendre forcément un acte créatif qui va te faire venir à la diarrhée, on te propose une machine à, comment dire, à l'avant, tu ne vas pas dire non, tu as envie que ça marche. Et, plutôt que tu as venu à l'infirmière, qui fait ça, qui se fait mal fait, parce que malheureusement, c'est une expérience que j'en ai eue, tu es bien contente que tu n'aies de vie, elle a l'accepter de te le faire, et qu'elle t'écoute, et qu'elle te, voilà. Et, mon expérience récente, c'est que, en fait, ce qui me disait, c'est que je pensais que je n'étais pas constipé, enfin, quand tu vas à la selle tous les jours, tu dis que tu n'es pas constipé, sauf que, si tu fais une crotte, une petite crotte, et que ça, et ben, tu peux dire que tu es constipé. La constipation, ce n'est pas seulement que tu ne vas pas à la selle tous les jours, c'est aussi, quand tu es des excréments, je vous parlais, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer un petit tableau, ou alors un lien par un site qui en parle. Quand le caca est tout petit, comme une dizaine de crottes du public, quand tu n'exonères pas complètement, tu n'es pas bien, tu n'es pas soulagé, tu sens que tu es rempli, quoi. Et en fait, seulement le problème, c'est que tu dis, bon, je fais quand même une petite crotte, donc, je ne sais pas, donc, ce n'est pas grave, ça ne peut attendre. je me suis dit, attends, réfléchis, ça fait un mois et demi que tu n'as pas vraiment exonéré complètement, depuis que ton oeil de vie est parti au Maroc, toi, tu fais de temps en temps un petit peu, ouais, voilà, le transit n'est pas arrêté complètement, tu n'as pas de fécalôme, tu n'as pas, nous, 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 en attente, mais, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut que tu, tu élimines, quoi, mince, alors, du coup, quand j'avais les revenus, elle m'a fait un lavement, mais vraiment, je l'appelle ça un lavement Karcher, parce que normalement, tu dois mettre, pour une personne adulte, tu mets 700 millilitres, et là, elle a carrément mis toute la poche entière, un litre, et puis, comme évidemment, j'ai des hémorroïdes, pour ne pas, pour ne pas ajouter à tout ça, donc, du coup, si vous ne connaissez pas le système, c'est, il y a une, une, comment on va dire ça, on rentre, ah, comment ils appellent ça, une assonde anal, à ballonné, donc, tu as l'assonde, tu rentres dans ton anus, et, tu fais gonfler le ballonné, pour bloquer la sortie de l'eau, et après, tu envoies l'eau, et donc, tu envoies l'eau, et ça va devoir remonter, tout le long du coulant, du coulant, vous voyez, commencer, t'as le coulant, c'est une grosse partie de l'intestin, c'est l'intestin grail, au milieu, et t'as le coulant, bref, et donc, là, je ne parle pas d'une constipation basse, je ne parle pas vraiment des selles, qui sont encore dans le coulant, pas juste quand c'est, tu peux mettre un, un actif, comment dire, un suppositoire, pour faire partir, je ne parle pas ça, je ne parle pas vraiment, qu'il y a un problème de dischiésie, mais aussi de transit ralenti, donc, donc, j'ai déjà eu, j'ai fait des laments, qui m'ont permis d'exonérer un peu, mais là, il fallait vraiment, vraiment, faire la grosse douche, quoi, donc, elle m'a dit, je sais bien, t'as des hémorites, mais ça te fait mal, parce que, franchement, quand t'as des hémorites, si tu voulais, le ballonnet, c'est comme un ballon, qui s'ouvre, qui s'ouvre, donc on gonfle, alors ce qui me fait rigoler, c'est qu'avec Neima, on a mis un petit, parce que je vous me suis dit, on va essayer d'en prendre un petit, mais en fait, c'est pour les enfants, ça ne faut pas mettre, et on l'a fait gonfler, on fait, et le pfff, au moment où on faisait la main, ça a pété, bon, il faut, il vous met en rire, qu'on peut le rire, bref, donc, voilà, et donc, l'expérience que j'en ai, c'est que, ben, je voulais vraiment, enfin, exonérer, comme il fallait, et donc, j'ai dit, bah, si j'ai mal, tant pis, fait gonfler, se ballonner, et puis, qu'on en finisse, que l'eau, elle ne ressorte pas, que tout le monde boit les 700 millilitres, et voilà, et donc, on est allé jusqu'à, jusqu'à un litre, en fait, ben, je vais, je vais, ah, je vais prendre un peu d'eau, je vais vous dire que, c'était quand même, je reviens, je ne sais pas si les détails, mais en fait, c'était éprouvant, voilà, le mot, c'était éprouvant, parce que, après, t'as un litre d'eau dans, dans l'intestin, plus le ballonnet qui te presse, sur le débrouille, donc voilà, tout ne fait que, et c'est là, et c'est fou, tu sais, de prendre, 4 minutes, tu restes comme ça, 5-10 minutes, pour que les sels, en fait, si tu veux, le système, c'est on met de l'eau, pour hydrater les sels, pour qu'elles partent, et ben, ça ne part pas si vite que ça, il ne faut pas croire que ça soit, spontanément, rapidement, bref, et à côté de ça, je dis, tu te fais me dégonfler un peu, j'en peux plus, voilà, et on rigolait, je me dis, tu veux dégonfler un peu, de toute façon là, il arrive ce qu'il arrive, il y avait des gaz, bref, et moi, je suis morte, je n'ai pas dit, il y a beaucoup long de dégonfler, j'ai dit à toi de dégonfler, donc on part en rigolade, et là, je me mets, en même temps, énerveusement à pleurer, en rigolant, le truc, je te dis, c'était, ça te se met dans des étapes, pas possible, quoi, parce que ce n'est pas naturel, en même temps, tu n'es pas bien, quoi, tu sais que bon, même, si on est proche de son aide de vie, c'est quand même pas habituel, d'avoir quelqu'un avec toi au toilette, quand il fait caca, tu vois, mais pourtant, il faut prendre sur soi, parce que, c'est ça, ou, tu, j'allais dire un truc, que tu as dans le kill, voilà, donc en fait, il vaut mieux, il ne faut pas avoir de pudeur, en fait, dans ce moment-là, mais je veux dire, que quand tu n'en peux plus, tu n'en peux plus, au bout d'un mois et demi, ne pas vraiment bien exonérer, donc, voilà, et donc, heureusement, ce lavement Kerser a été efficace, je suis allée, donc, celle, ce qui est bien, c'est que j'ai encore la sensibilité, même si pour les hémorites, ce n'est pas top, mais, voilà, donc je sens encore quand ça arrive, donc je suis allée deux fois dans la soirée, et le lendemain, à nouveau, le lendemain matin, et encore l'après-midi, et depuis, mon travail était revenu à la normale, c'est incroyable, je y vais tous les jours, et pourtant, je n'ai pas eu besoin de prendre, bon, j'avais pris des figues derrière moi, mais là, maintenant, je ne prends plus rien, ça continue à bien fonctionner, alors, des fois, je sens un petit peu de ballonnement, mais c'est normal, il faut que le transit, il se remette, en fait, là, je me dis, là, tu mets ton transit, ton intestin au repos, quoi, parce que le pauvre, il devait, ça a dû être irritant pour les intestins, je pense que, je me suis judicie, je crois que ça fait bien, 5, 6, 10 ans que je n'ai pas fait calme, comme ça, c'est-à-dire, en fait, c'était juste une petite creuse, d'espacier par là, et là, enfin, une bonne exonération, et bien, tu te sens, j'ai perdu 400 grammes, voilà, et ça, à qui on va en parler, quoi, mais à mon gastro, il ne prend pas le temps de t'écouter, en fait, et même le gastro, j'étais surprise à l'époque, il avait constipé, je me dis, mais pourtant, je la sais tous les jours, parce que je ne faisais pas comment il fallait, donc voilà, et donc ça, c'est important, de savoir tout ça, donc j'ai pris, j'ai pris note, j'ai fait des recherches, par rapport à ce que c'est que la dyskite rectale, quelles sont les solutions, alors, pendant un temps, moi, j'ai toujours eu des problèmes digestifs et de transits, et on disait, ça ne va rien avoir avec la maladie, puis maintenant, si, on sait que ça va avoir avec la maladie, donc, je trouve ça dommage que, comment dire, en fait, la maladie, j'ai pris très longtemps par la fatigue et par les problèmes digestifs, ça a commencé comme ça, et, on a dit aussi qu'il y a une maladie que grâce à mes problèmes moteurs, mais avant, bon, bref, je n'ai pas eu le temps de tout lire, donc, je pense que, je vais vous en faire un article sur mon blog, c'est bourreli.com, ce serait temps que je mette à jour, alors, peut-être, au moins, pour vous dire des choses, des choses qu'il faut savoir sur les sels, ça vous intéresse ? Vous êtes tous caca, donc, a priori, ça nous intéresse tous, hein ? Donc, vos sels, vous en disent long sur votre état de santé, les matières fécales sont les résidus de la digestion, dans les heures qui suivent un repas, tous les nutriments qui n'ont pas été absorbés poursuivent la progression dans le coulon, puis sont évacués, voilà, la couleur, l'odeur et la consistance des sels sont représentatives de notre état de santé. Des sels provenant d'une personne en bande santé doivent couler lorsqu'elles flottent, ah ouais, cela indique une mauvaise absorption des nutriments ou un excès de gaz, c'est généralement sans gravité. Si elles s'accrochent trop au rebord des toilettes, cela indique un excès de graisse. Bon, je vais vous dire. Les couleurs des sels sont un indicateur important. La couleur vient également nous donner une bonne indication de l'état de santé d'une personne. Sel marron, c'est la normale. C'est la couleur naturelle des sels. Sel verte, a priori, pas de danger. Vous mangez trop de verdure, je ne sais pas. Les premiers excréments d'un nourrisson sont moins foncés. Si vous êtes un adulte, c'est peut-être que la nourriture transit trop vite et que vous mangez beaucoup d'aliments verts. Sel jaune clair avec odeur nauséeuse, il faut consulter. C'est généralement dû à une mauvaise absorption de graisse liée à un dysfonctionnement du pancréas. C'est-à-dire un chaton que je me souviens qui faisait ça. Intolérance au gluten, pancréatite, tumeur du pancréas ou une co-biscidose. Mais voyons, consultez vite. Sel noir avec une odeur nauséeuse, il faut consulter. Le couleur noir indique une hémorragie stomacale ou intestinale liée à un ulcère ou à une tumeur. Cependant, cela peut aussi se produire si vous prenez des compléments alimentaires contenant du fer. Dans ce cas, ce n'est pas dangereux. Je pense qu'il y en a qui vont aller vite voir comment ils font. La prochaine fois qu'ils vont à la sel, voilà, la couleur de leur sel. Sel noir noir indique du sang, il faut consulter. Il peut y avoir hémorragie intestinale liée à une tumeur ou à un ulcère dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Cela peut aussi être un signe de maladie de Crohn ou d'une colite ulcéreuse. Il faut consulter. C'est un peu autre aussi des hémorroïdes. Moi, j'ai eu 10 ans à la sel et comme je l'avais dit l'année dernière fois, quand vous voulez me faire faire une coloscopie, vous avez eu des hémorroïdes. Je suis super constipé en ce moment, pour l'instant. Il ne faut pas m'alarder pour rien. Sel très clair, il faut consulter. Cela peut être dû à une obstruction des canaux biliaires ou à la prise de certains médicaments. Il existe une échelle répartissant les selles humaines en 7 types. On classe les selles selon une échelle appelée échelle de Bristol. C'est un outil intéressant pour le médecin qui lui permet d'identifier un trouble ou d'évaluer l'efficacité d'un traitement. Donc, 7 types de selles. Ok ? Ce que vous voulez savoir ? Type 1. Petite boule de sel dure. Donc, ça, c'est ce que je faisais il y a quelques jours maintenant. Ce n'est plus ça. Donc, ils disent vous ne buvez probablement pas assez d'eau et ne mangez pas suffisamment de fruits et légumes. Type 2. En forme de saucisse mais grumeleux. C'est mieux mais il faut manger plus de fibres et boire plus. 3. En forme de saucisse avec reclure à la surface. Franchement, je ne vois pas trop la différence. Mais bon, tout va bien mais il faut boire un peu plus. 4. En forme de saucisse. Le caca parfait. Tout va bien. 5. Morceaux irréguliers. Normal, si vous allez à la selle plusieurs fois par jour. Moi, c'est plutôt ça en ce moment. En fait, ouais, non, à moins, quelqu'un un peu mou, il n'existe pas. Grumeleux, c'est quoi ça? Grumeleux. C'est pas les formes de gros jensin, comment ça a la forme puisque on va continuer. je continue. 6. Mousseux, pas loin de la diarrhée, à surveiller, peut-être trop de graisse. 7. Complètement liquide, c'est de la diarrhée, votre corps se défend contre un intrus. On ne sait rien, Voilà. Les siens contiennent surtout de l'eau. Les siens sont essentiellement constitués d'eau, 75%. Et les déchets biologiques, 25%. Parmi ces déchets, on compte des bactéries vivantes et mortes, issues du microbiote intestinal. Je vous parlerai dans une autre vidéo si vous intéresse les microbiotes intestinales. Est-ce qu'il faut prendre des probiotiques? Je me suis posé la question pour moi. Je me suis dit, ces intestins, tu les as libérés. Ils doivent être contents. Bref, je suis fière de vous, mes intestins. Parce que j'ai gagné, j'en ai chié. Décidément, vous voyez, tous les mots, c'est bien ça. La fréquence des celles vous varie beaucoup selon les personnes. Notre réunité est considérée comme normale lorsque la fréquence d'évacuation est comprise entre deux fois par jour et tous les trois jours. Donc, si vous n'avez pas la celles tous les jours, ce n'est pas grave. Pas plus que trois jours. En ce moment, j'y vais une ou deux fois par jour. C'est bien. La fréquence des celles n'est pas le seul élément de diagnostic de constipation ou de diarrhée. En effet, quand on est constipé, les celles sont dures et difficiles à expulser. Alors, il ne faut donc pas forcément s'inquiéter de la fréquence à laquelle on va à la selle. Il faut y aller lorsqu'on en ressent le besoin et être attentif aux modifications du transit qui peut être un signe de maladie. Les sels contiennent plusieurs milliards de bactéries par gramme. Voyons, l'individu en bande santé a pris en moyenne 100 milliards de bactéries dans un gramme de sel. Non, c'est beaucoup, l'ensemble des bactéries dans notre intestin, le microbiote intestinal, pèse environ 1500 grammes. Une selle normale pèse environ 300 grammes et les bactéries représentent environ 20% de ce poids. Après, je vous le dis ça, on peut faire des greffes de sel. Pardon. On peut faire des greffes de sel. Je prends un peu d'eau. Alors, une greffe de sel d'une greffe fécale ou bactériothérapie fécale est une technique médicale qui fait l'objet de nombreuses études et qui suscite de nombreux espoirs. Le principe, c'est les excréments d'un donneur qui doit être ultra sain et compatible avec le receveur. Donc, ces excréments sont prélevés enfin, prélevés, on va aller chercher le mien. Puis introduits dans l'estomac d'un malade. Tu dis, je vais me faire bouffer ça, non ? Non. Via une sonde ou une coloscopie. D'ailleurs, on fait les longues parce que, comme ils font, on passe par la coloscopie. C'est sûr, c'est dans l'estomac, plutôt dans les intestins, je pense, parce que pour remonter par la coloscopie, c'est-à-dire, on passe par l'anus. Bizarre. Via une sonde ou une coloscopie. La coloscopie, on passe aussi par une sonde, je pense. bref. Alors, afin de lui transplanter des bactéries saines et de reconstituer sa foire intestinale. Pour l'instant, la grève de matière fécale est reconnue uniquement dans le traitement des colites à bactéries clostridium difficile. Une bactérie qui se développe après un traitement antibiotique intense et qui peut entraîner des diarrhées graves. Face à ça, la grève de matière fécale fonctionne dans 8 cas sur 10. D'autres études espéraient que la grève permettrait de lutter contre d'autres super bactéries. Bref, le microbiote, c'est important. Alors, je me suis bien par vous dire des moyens de lutter contre la constipation. Qu'elle soit occasionnelle ou persistante, la constipation touche une personne sur quatre. Quand même, une sur quatre. Et concerne les femmes dans 80% des cas. Pourquoi ? Alors là, on peut parler de constipation lorsque les selles sont dures, sèches et difficiles à évacuer. En général, cela se diagnostique en dessous de trois selles par semaine. Il se traduit le plus souvent par des ballonnements et des douleurs intestinales. Il peut déboucher sur des complications en sérieuse. Moi, c'est bizarre parce que j'avais l'impression de lourdeur, oui, de pression, mais les ballonnements et les douleurs intestinales, je les ai plutôt apprêts. Après, les avoir exonérés en fait. Alors, les graines de lin contiennent une substance appelée mucilage constituée de polysaccharides qui gonflent au contact de l'eau et produit une substance visqueuse semblable à la gélatine, ce qui explique son effet laxatif. Donc, pour la constipation passagère, il suffit d'ajouter donc à la compote de pommes, de lait, pour la constipation passagère donc nous, ce qu'on nous intéresse, c'est la constipation chronique surtout. Boire beaucoup d'eau, d'accord, recommander d'absorber de 2 à 3 litres d'eau, non, pas autant. Moi, je vais avoir à tout casser, à 1 litre et demi, à tout casser, mais pourtant, ouais, ouais. En cas de constipation, l'idéal est de boire 6 à 8 verres d'eau quotidiennement, de préférence, entrer le repas, ouais, c'est comme ça, les eaux minérailles riches en magnésium, son effet laxatif d'eau doux doit être privilégié, ouais, on part. Ensuite, manger des pruneaux, les pruneaux, c'est une action laxative remarquable, la particularité serait liée à la présence de le dihydroxyfénylisatine, le dihydroxyfénylisatine, c'est impossible à dire ce truc, dihydroxyfénylisatine, une substance qui stimulerait le péristatisme, la contraction de l'intestin, le sorbitol, un type de sucre qu'il contient et contribuerait également. De plus, comme les autres fruits séchés, les pruneaux contiennent des fibres alimentaires qui s'avèrent également utiles dans le traitement de la constipation. Avoir une alimentation riche en fibres. Les aliments d'origine vegetale contiennent tous des fibres alimentaires qui distinguent des fibres solules, des fibres insolules. Les deux types de fibres sont utiles pour lutter contre la constipation. Les aliments qui en contiennent le plus sont les légumineuses, poids, haricots, lentilles. Dans les poids, c'est dur à digérer. Dans les haricots verts, ça va, mais lentilles et poids, pas les petits poids, ça peut être le chou, moi, je sais, mais finalement, c'est dur à digérer, ça va pas pour moi. Les céréales et l'artichaut. Faire du sport, bien sûr. Activité physique, quoi. L'avoir digré un sport, au moins les temps par semaine, c'est un très bon moyen de stimuler les muscles de la pommelle et de renforcer la ceinture abominale. Pour prévenir la constipation, la plupart des activités cardiovasculaires et d'endurances se révalent efficaces. Randonnées, marches, courses à pied, d'adaptation, encore le vélo. Alors, je suis en train de travailler sur, pas travailler, de voir ce qui peut être intéressant pour nous, le yoga. j'ai vu des positions de yoga que je pourrais faire. Donc, quand je les aurais bien assimilées, je vous montrerai deux, trois mouvements. Notamment, il y en a une aussi. où on met la jambe de ce côté. Alors, je peux le faire avec une jambe et pas avec l'autre. On croise la jambe comme ça et en même temps, on met le bras en l'air et on tourne à celle de l'autre côté. Bref, après, on est allongé, on a une respiration particulière pour faire travailler un peu les, les, bah, les boyaux, pour les faire bouger. et en même temps, après, on rapproche, on prend notre jambe contre nous. Bref, différentes manières de stimuler, en fait, les attestants. Voilà, mais ça, j'attends d'avoir, j'ai acheté un tapis de sol pour m'entraîner. Je m'entraise, voilà. Donc, après, on a le psyllium, une espèce de plantain originaire de l'Inde. Les fibres qui contiennent ont la propriété d'absorber plusieurs fois leur corps en eau. Dans les intestins, ils forment un gel qui augmente ainsi le poids des selles. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est que ils disaient que ça pouvait être bien pour aider contre la constipation et en même temps, quand on a la diarrhée, ça absorbe aussi l'eau, alors ça avait deux vertus. En cas de constipation, laisser tremper durant quelques minutes, 10 g du psyllium dans 100 ml d'eau tiède. Buvez à fin de vie. Voilà. Il faut les bu, boire rapidement parce que sinon, le mélange peut s'épaissir et se gélifier. Intéressant. Moi, après, j'ai trouvé parce que j'en ai déjà parlé qu'on achète en forme de poudre pour la constipation chronique parce que ce n'est pas évident de trouver un laxiatif qu'on puisse prendre tous les jours régulièrement en fait parce qu'en général, il donne des laxiatifs pour les constipations passagères pour les constipations chroniques. C'est plus compliqué. Mais maintenant, moi, j'ai la formule un bon lavant et après, ça repartra. C'est bizarre. J'en parlerai à un gastro pour savoir comment ça se fait parce que il parle de son d'avoine. Il dit, il met du son d'avoine au yaourt complet de fruits. C'est très intéressant, tiens. Ouais, j'essaye. Après, il parle de des bouillons, des soupes, ça renforce l'apport naturel en eau. Voilà. Après, il parle des fruits. Les fruits regorgent de pectin dont les bienfaits sous la constipation sont reconnus. Ces fibres activent la régulation du transgén intestinal et contribuent à la qualité de la flore bactérienne. OK. Après, ils disent que le mieux c'est de manger la peau parce que ça contribue à la pectine. C'est pareil pour avoir apprécié un fruit pour qu'on extraire le jus il y a et d'ajouter la pulpe au jus obtenu. Bon. Voilà que les recommandations que j'ai trouvées. À vous de faire votre sauce mais je pense que il y a des solutions. en tout cas il peut être un vrai problème. Quand tout va bien on n'en parle pas mais quand ça va plus et qu'on cherche des solutions on est bien content de trouver ma vidéo qui va en parler et qui va vous parler à quelqu'un à quelqu'un à quelqu'un à quelqu'un. Donc j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à me faire un retour et je pense que je parlerai dans une autre vidéo de parce que je n'ai pas parlé de la dyskite rectale comment on fait pour faire quelque part quand on ne peut plus faire quelque part comment on fait voilà et puis je parlerai aussi des microbiotes des signes là je pense que c'est intéressant qu'on fasse une vidéo là-dessus. Bon, je vois qu'elle est longue je vais aller manger maintenant et voilà